Bon matin! Regardez-moi ça, le beau soleil dehors. 7h38-39. Mes vides sont tellement sables. Ça n'a pas de bon sens, mais il y a quand même un beau soleil. C'est super beau. Aujourd'hui, il annonce comme 10 degrés. Ça n'a aucun rapport, il n'y a plus d'hommage. Les enfants avaient commencé leur phare autour de la trampoline. Ça a tout fondu, une mouille. Ça fait vraiment beau. J'étais comme, je parlais de sortir l'habit de printemps à Marcus ce matin. Il est 7h40, ma mère revient aujourd'hui. Elle veut faire mes bas de mur. En tout cas, je suis très contente qu'elle revienne pour vrai. Je vais attendre qu'elle arrive pour aller faire mon petit cardio. Les enfants sont en train de déjeuner. Coucou! Coucou! Ils ont mis un pyjama de Noël. Laisse tes affaires à Philibert, s'il te plaît. Hein? Laisse-y donc tes affaires. Beau petit cas. Ça fait que ce matin, cette nuit, Oscar s'est réveillé. Puis il est allé se chercher des bonbons. Ça fait que ça commence à être trop intense au niveau vouloir les bonbons dans les sacs. Je suis obligée de les enlever. Fait que c'est ça. Hein? Que voulez-vous? Donc, on n'avait plus de petites poudres magiques de Noël hier. Fait qu'on n'a pas pu asperger le serpent pour qu'il se décorde lui-même. Alors, on a décidé qu'on allait le faire nous autres-mêmes. Fait qu'aujourd'hui, Marcus, il n'y a pas d'école après le dîner. C'est ça qu'on va faire ensemble. Je me suis lavé les cheveux avant de m'entraîner parce que je ne m'endurais plus la tête. Je pense que ça faisait dix jours que je n'avais pas lavé mes cheveux et que je t'ai vraiment dit. Surtout que j'ai été obligée de canceller mon rendez-vous chez la coiffeuse de jeudi dernier parce que ma mère, moi, Jonathan, travaillait et ma mère, elle ne pouvait pas venir parce qu'elle était malade. Elle a passé le test, elle s'était dépistée et elle n'avait pas le Covid, heureusement. Puis c'est ça, d'en fond. Ce matin, bien, j'attends que ma mère arrive pour aller faire mon cardio. Elle sent qu'il y a des couleurs. Oui, c'est beau, hein, les couleurs dehors, hein. C'est tellement beau, là, pour vrai, là. Une belle luminosité ce matin. Fait que c'est ça. On va être bien tranquilles. Allez, les amis. Allez, les amis. Alors, il est déjà onze heures et onze que ça passe vite. Et pour dîner ce midi, j'ai décidé de faire une toupe Lipton. Ben oui. Parce qu'il me restait un sachet avant que je commence à utiliser mes beaux bouillons Épicure. Donc, je vais le remettre. Je vais le mettre au micro-ondes, hein. Moi, vous savez qu'au micro-ondes, c'est la vie pour ce genre d'affaire-là. Pendant ce temps-là, je me suis fait couler un café. J'ai déjeuné mes oeufs avec mon avocat que j'ai mis au micro-ondes. Mon oeuf, je l'ai fait cuire au micro-ondes. Bien important de brouiller l'oeuf, genre de le brasser, là, pour pas qu'il soit... Il faut que le jaune soit brassé, là, en tout cas. Et puis, avec mes épices épinards que j'aime d'amour et un petit peu de trois oignons. C'était un régal. Pour vrai, je mangerais ça à tous les jours. Ça ne me dérange même pas. Je continue mon épuration parce que la maman, elle me dit « Ah oui, il est pur, là, il est pur, là, il est pur! » Ma mère, elle me force tout le temps à faire des affaires de la main. C'est ça de mère, hein. Elle est là pour nous ramener là, on est pur! Fait que là, je suis en train de faire ma petite armoire à épices. En plus, elle va me faire de la place pour mettre mes belles épices d'amour! Midi 17, ça a été souple les poutons, mes grilles de chez ce midi. Vraiment, elle est toute en train de... Ça prend bien rien que des mères pour être à quatre pattes sur le plancher, hein. Parce qu'on va s'entend-tu que ça fait longtemps qu'on ne fait plus ça, nous autres, notre génère ancienne. Fait que là, elle est en train de nettoyer mes maman. Ça prend pas de bon sens. Là, j'aurais voulu faire... Non, on va prendre lui. Je fais mon test de gâteau. Je l'aurais fait normalement directement dans le... « Oscar! » On va voir qu'est-ce que ça va donner. C'est pour ça que je fais un test d'ailleurs. Fait que... On va sortir les ingrédients qu'on a besoin. J'ai pris un gâteau à boire, comme vous l'avez vu. Je me suis pas cassé la tête. J'ai pris même... T'sais, je me suis dit d'un coup, ça fait pas pour qu'il est pas bon. C'est moi, c'est moi! C'est moi, c'est moi! C'est moi, c'est moi! C'est moi, c'est moi! Ça va être très bon pareil. Puis j'ai pris le golden, étant donné qu'on fait dans le fudge, trempé dans le fudge. Ça fait que ça va être super bon. J'ai hâte de boire, j'ai hâte de goûter. Allez, c'est parti! J'ai hâte de boire, j'ai hâte de boire. J'ai hâte de boire pour commencer la première partie pour voir qu'est-ce que ça va dire. Ça sent bon? Ça sent bon? Non, Marcus, il va pas à l'école. Il y a pas d'école le mercredi après-midi, Marcus. J'ai mis le couvercle de l'étiveur. Je l'ai mis en 5 minutes. Je vais faire le panossage à faire le fudge parce qu'il faut quand même que ce soit pas trop chaud. Il va falloir que ce soit chaud, mais... Ouais, je vais attendre, je pense. Salut, je t'aime! On va voir. Si c'est trop long, je ne fais pas ça, mais on verra. Je viens de finir de grainer tout mon gâteau. J'ai ajouté à ça le fudge que j'avais fait, 3 cuillères à soupe. Maintenant, je vais mélanger ça pour que ça fasse comme une pâte un peu plus facile à modeler. Puis, je commence à façonner les petites boules que je vais mettre sur une plaque. Je ne vais pas les mettre de l'autre sens, dans le sens que ça va rester comme planté. Ça va être plus simple et moins compliqué, je trouve. Parce que souvent, ça ne tient pas. Ça va tout tomber. Je ne veux pas me donner d'ouvrage plus que ça, mais ça va être très beau quand même. Ça va être très beau quand même. Sous-titrage MFP. 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 Bientôt 3, Sous-titrage MFP. 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 Maintenant, parce que lui travaille, donc lui, il a déjà plus de contacts que nous autres, que moi, en fait. Puis, depuis qu'on est tombé en zone rouge, moi, je n'ai pas arrêté de voir ma mère. Puis, c'est sûr que la semaine passée, j'ai eu peur. Je pensais qu'elle avait le COVID. Je pensais qu'elle avait, mais elle s'était fait tester. Puis non, elle n'avait pas, finalement. Fait qu'elle est revenue cette semaine. Hier, c'est ça, ils ont annoncé que les rassemblements Noël n'étaient pas permis. Pour cette année. Donc, normalement, on aurait fêté Noël avec ma mère, puis mon beau-père, puis ma famille. Juste nous, dix, dans le fond. On était dix pile. Fait que cette année, on va être juste en famille. Puis, honnêtement, tu sais, ça ne me dérange pas. Parce que moi, courir d'un bord, puis de l'autre, là, d'un souper, avec mes six enfants, là, qui ne coûtent rien, puis qu'elles s'achicanent, là. Je vais vous dire, je vais vous avouer que ça ne me tente pas vraiment. Donc, je suis quand même assez contente. Puis, moi, je trouve que c'est trop long, toute cette période de fête, là, de souper de Noël. Puis, tu sais, c'est ça, je n'aime pas ça. Pour vrai, je n'aime pas ça. Ça me stresse trop. Fait que je suis bien contente. Ça m'arrange, pour vrai. Je suis peut-être un peu plate, là, de vous dire ça, mais en même temps, c'est ma vérité. C'est ça. J'ai hâte que ça se... Tu sais, j'aime ça, l'ambiance, là, de Noël. Mais j'aime ça quand c'est fini, aussi. Tu sais, quand c'est fini, c'est fini, nous. Puis, tu sais, on va fêter chez nous. Puis, avec le cadeau qu'on a acheté... Ouh! Excusez. Avec le cadeau qu'on a acheté, je pense bien qu'on va avoir du fun. Fait qu'on a décidé d'acheter une console de jeu. On a acheté la Switch. Avec... C'est la Switch Fortnite. Avec un jeu de Minecraft, là, à part. Fait que je suis vraiment contente. Puis, ma mère a donné des sous, aussi, pour ça, pour les cadeaux des enfants. Donc, je vais aller leur acheter, chacune, une manette. Pour qu'on puisse jouer, vraiment, toute la famille, ensemble, là. Je sais pas si jusqu'à combien de joueurs qu'on peut. Puis, je vais peut-être acheter un jeu, aussi, avec ça, genre Mario Kart ou Mario Party. Ou bien, un enfant de même. Ça faisait vraiment longtemps qu'on ne s'était pas acheté une console de jeu familiale. On avait eu la PlayStation 4, mais elle est brisée depuis presque trois ans, déjà. Fait que, t'sais, puis, là, il y a une 5 qui sort. Fait que, t'sais, c'est sûr que ça nous aurait quasiment plus tenté d'avoir la 5 que de faire réparer la 4. Mais, elle est vraiment plus chère. Fait que, là, c'est ça, on a acheté ça. Je suis vraiment contente, pour vrai. Après ça, Enzo, on lui a acheté son coffre-fort avec bébé Yoda qui parle. On a acheté trois autres bébés Yoda, aussi, là, du Costco, là, qu'eux autres, ils font pas de bouillies, ils parlent pas. Puis, c'est juste comme une peluche, là, bien normal pour les autres enfants. Parce qu'on tripe, tout le monde tripe sur le Mandalorian. Donc, c'est vraiment, vraiment bon. Cette série-là sur Disney+, ça fait longtemps qu'on l'a pas écoutée, d'ailleurs, mais c'est ça. Ensuite de ça, Elliot, il a pas encore acheté son cadeau. On va sûrement lui acheter une carte cadeau. Puis, tu sais, ça embarque un peu, aussi, son cadeau dans la Switch, là, parce qu'il aime ça, quand même, jouer à ces jeux-là. On va lui acheter un manteau d'hiver. Ensuite de ça, Philippou, j'y avais acheté son petit barbecue, là, sur Amazon. Et aussi, son petit kit de sport, là, que j'avais pris sur Amazon, aussi. Ensuite de ça, les garçons, j'ai comme d'autres affaires, là, à la maison, là, que je vais emballer, aussi, là, des fusils. Enzo, il y a comme un genre de kit, là, d'archéologie, là, que j'avais pris chez Costco. J'ai un beau jeu, là, pour apprendre à écrire, reconnaître les lettres pour Marcus, aussi, que j'avais acheté l'année passée chez Vert Imaginaire. C'était un beau jeu, vraiment. J'ai vraiment hâte d'y donner. Je n'avais pas donné l'année passée parce que, finalement, il n'y avait aucun intérêt, puis il l'aurait tout brisé. Parce que c'est ça qui arrive avec Marcus, puis tous les autres garçons de la vie, chez nous, ils se crappent tout. Je voulais vous montrer, c'est vrai, j'aurais pu vous faire un beau haul d'achat, mais là, ça va être comme trop compliqué, là, dans l'automain. Puis j'ai tellement encore envie de pipi que je ne vais même pas bouger, me lever. J'ai peur. Je vous montre mon petit colis gommé que j'ai reçu pour les enfants. C'est vraiment cute! Un kit de peinture moussante, cinquillante, pour le corps. Ça fait que c'est vraiment cute, à mort. Le rhume de lutin. Ça fait que c'est comme de la glu nettoyante pour le corps. Deux nettoyantes pour le corps en slime. Est-ce que ça va capoter? Ah, ça sent la pomme verte! C'est vraiment de la slime, là. Ah, ça sent tellement bon, là! Wow! Ça fait que c'est vraiment un beau cadeau, je trouve, à ajouter dans le Bonne Noël. On est de retour à la maison, puis là, c'est le gros party, vu que j'ai acheté notre épicerie cochonnerie de la fin de semaine. Je n'ai pas acheté de viande, vraiment, là. Bien, pas du tout, même. Il faut me dire que c'était ça, à aller chercher... Oui, bien, je vais commencer par vous montrer ce que j'ai acheté au Dolo, puis après ça, je vais vous montrer mon épicerie que je suis allée chez Maxi. Donc, au Dolo, on ne s'en sort pas en bas de 50$. Il ne faut pas le dire trop fort. Ça va, maman! Donc, j'achète les cœurs de palmier au Dolorama, ils sont à 2$, ils sont super bons. De la pâte à d'âge, je n'en avais plus. Deux petits paquets de Kit Kat, des petits chocolats comme ça pour le calendrier de l'avent, des petites cannes de bonbons aussi pour le calendrier. J'ai acheté un biberon à Philippe. Ensuite de ça, je suis tombée là-dessus. C'était genre des nouilles gommeuses. On va l'ouvrir juste pour le fun, là, parce que ça a trop de l'air drôle, là. Oui, je vais vous montrer ça. Ça, ils sont bien impressionnés de ça. Ça fait que c'est genre des nouilles en bonbons comme ça, ici. Avec un sachet de genre de jus en jus de bonbons aussi à mélanger avec ça. C'est comme des ramen. C'est comme des ramen. Puis ça, c'est des baguettes en bonbons aussi pour manger le petit plat de Zarbis. Ça fait que... Zarbis, c'est Zarbis. J'ai acheté deux paquets de Bob et Kit, j'en avais plus. Des petits bonbons comme ça, festifs. Des Smarties. J'ai acheté des petits bonbons à chocolat pour le plaisir. Un épicil à Ophélie, elle me l'avait demandé. Pour mon atelier ce soir, j'avais besoin de guimauves. J'ai tout ça là. J'avais besoin de petites mini-guimauves aussi. Pour mon atelier, des pailles en plastique réutilisables. Je me suis acheté un petit tablier Noël festif. Et un beau plateau pour mettre mes petites affaires que j'ai besoin. Pour finir des Q-tips, ça, j'en avais plus. J'ai acheté aussi au Dolorama, deux paquets de Doritos comme ça. Maxi, j'ai acheté tortillard, mes deux paquets habituelles. Moi, et Elliot, on en mange beaucoup avec la salsa et de la guacamole. J'ai acheté des petits bonbons aux enfants. Donc, j'ai acheté ceux-là, je les aime bien. J'ai acheté Sawa Patch, pré-fajonate, Cherry Blast. Au pêche, deux fois de Cherry Blast, watermelon et Sawa Patch Kids, comme ça, les petits zombies. Un livre d'assaisonner, c'est les meilleurs. On mange quasiment juste ceux-là, ça fait que j'ai acheté un gros sac. Deux paquets de pommes Spartan. Des bébés épinards, des champignons. Trois couronnes de brocolis à 1$. Des noix de grenoble, je vais en avoir besoin pour ce soir. Deux paquets d'avocat. Deux cocombres. Ensuite de ça, du beurre de pinotte, on n'avait plus. Un café de lait. Du jus, comme ça, j'ai pris ce qu'il restait. Il ne restait plus rien. Deux fois, les petits biscuits minces aux légumes, comme ça ici, que les enfants aiment bien. Ça va tout le temps pas cher. Trois paquets de croissant. Il était à 2$. Marcus m'avait demandé des frizzles, ça fait que j'ai acheté ça. Une baguette pour mon atelier ça. Deux pains, de l'huile végétale, de la margarine. Et les céréales que j'ai choisis, j'ai pris golden graham, des chrédis au miel et Cheerios. Ils étaient à 2$. Aussi, j'ai acheté pour mon atelier, on va mettre Taofélie, va lui donner. Trois paquets de saucisses parce que je fais des saucisses de cocktail. Le Général Tao, on les ouvrait tantôt. Puis, j'ai encore fait affaire avec l'application Flash Food. Ça fait deux fois, là. Vous criez trop fort, les amis. Vous n'en aurez pas. Vous criez trop fort parce que vous criez, vous n'en aurez pas. Est-ce que c'est compris? Je disais que j'avais fait affaire avec l'application Flash Food. Ça donnait bien. Aujourd'hui, je fais un bris fondant au micro-ondes. Pommes et érable. Puis, il y avait du bris en spécial, genre à 3$. Normalement, ça, c'est quelque chose. C'est du Notre-Dame. J'en ai acheté trois. Puis, il y avait aussi deux beaux petits paquets de Babi Bell, comme ça ici. Du fromage. Ça n'inspire pas vraiment. 22 décembre, c'est encore moins. Ça va falloir longtemps. Ça, on va les avoir mangés. Ça fait que c'est ça qui est fait pour ma petite épicerie de fin de semaine de cochonnerie. Et on va manquer de ce que je parle et de la fin. On va se marquer dimanche pour le reste. C'est pour vous parler un petit peu plus tard ce soir. Donc, je suis à 3 minutes de mon atelier de cuisine. Puis là, j'ai enfilé mon tablier du Dolorama. Puis, Marcus me dit, on se dirait qu'on est au McDo. Il est trop cool. Il est trop cool. Fait que là, Elliot a gonflé le matelas dans sa chambre à lui. Parce que là, vu que j'avais un atelier ce soir, j'ai demandé de s'occuper de ses petits-frères. Moi, maman, il va me l'amener. Il va me l'amener, il va me l'amener, il va me l'amener, il va me l'amener les bonbons. Ben, Elliot, je leur fais un petit plateau de bonbons, comme tu sais ici. Hein? On va avoir la paix, comme on dit. Eh oui! Vous savez que je suis une mère quelque chose. La paix! On va essayer d'en garder pour demain. Faut sûr que ça marche, mais en tout cas. On va faire un petit plateau de bonbons comme ça pour les trois. Ça va faire un bon petit régal. Je vais aller là, remporter ça. Puis après ça, c'est mon atelier qui commence. Hum, il est 9h. Je viens juste de finir mon atelier piqûre. C'était déchaîné comment c'était bon pour vrai, tout ce que j'ai fait. En fait, c'était fou! J'ai commencé par faire des petites saucisses de Général Tao avec du sirop d'érable et sincèrement, c'était vraiment bon. Ensuite de ça, j'ai fait un bris fondant, pommes, oignons caramélisés et érable avec des noix. Pour vrai, au micro-ondes et c'était dé-li-cieux! J'ai fait un genre de pop-corn festif, mais j'avais trop de guimauve. Il m'aurait fallu plus de pop-corn. Mais ça va être très bon quand même. Puis finalement, j'ai fini avec des petites pop-pounes au caramel! Dans le fond, on tremble une guimauve dans le caramel épicure et dans le rice krispies. Et c'est un vrai délice. Alors c'est ça! Là-dessus, je ramasse ma cuisine en bordel! Je vous jure que ça va prendre du temps avant que je me couche. Checkez-moi la table. C'est toutes des petites Christie de bonbons de Noël qui m'ont vidé. Je n'ai pas été endormie pendant mon live, donc je me suis comme ramassée avec des enfants. Mais bon, que voulez-vous? C'est la vie! Alors là-dessus, je vous dis bonne soirée, bonne nuit et à demain. Ou un peu plus tard, je ne sais pas comment ça va aller demain. On va voir à ça. On va peut-être aller marcher. Vu qu'il n'y a plus de neige le bord, ça va peut-être bien faire. Alors on se revoit très très bientôt tout le monde! Bye! Je vais commencer par vous montrer ce que j'ai acheté au de l'eau. Je vais commencer par vous montrer ce que j'ai acheté au de l'eau. Je vais commencer par vous montrer ce que j'ai acheté au de l'eau. Oui, je vais commencer par vous montrer ce que j'ai acheté au de l'eau. Oui, je vais commencer par vous montrer ce que j'ai acheté au de l'eau. Oui, je vais commencer par vous montrer ce que j'ai acheté au de l'eau. C'est bon.